N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En commençant, plusieurs joueurs ont marqué la dernière décennie à leur manière, notamment sur le plan statistique. Mais pour l'International Federation of Football History and Statistics IFHS, Lionel Messi est le meilleur de la décennie. Lionel Messi vient d'être désigné meilleur joueur de la décennie par l'International Federation of Football History and Statistics IFHS, organisation active depuis 1984 et dont le siège se situe depuis 2013 à Lausanne en Suisse. Il y a quelques semaines, le joueur du FC Barcelone avait été élu meilleur meneur de jeu de la décennie par l'IFHS. Les membres de l'IFHS, 150 pays du monde entier, ont voté pour les meilleurs joueurs de la dernière décennie, 2011-2020, sur chaque continent et dans le monde. Le duel mondial entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs de la décennie, a été fascinant et incertain jusqu'à la fin d'un vote. Messi et Ronaldo entreront définitivement dans l'histoire du football, peut-on lire sur la publication de l'organisation d'études historiques sur le football. Ronaldo et Iniesta complètent le podium. On retrouve sur le podium Cristiano Ronaldo, deuxième, et son ancien coéquipier Iniesta, troisième. Ainsi, le portugais Cristiano Ronaldo a remporté le trophée du meilleur joueur de la décennie pour les nations de l'UFA, tandis que Messi, en plus d'être le meilleur joueur de la décennie, est également celui des nations du Commonwealth, Confédération Sud-Africaine du Football. Au cours de la dernière décennie, sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi, 33 ans, a notamment remporté six fois le championnat d'Espagne, cinq fois la Coupe du Roi, deux Ligues des Champions ainsi que quatre ballons d'or.